Bonjour, je m'appelle Marie Delbar, j'ai 39 ans et je travaille au musée des impressionnismes Giverny depuis presque 9 ans. Je suis entrée au musée en tant que médiatrice et l'année dernière j'ai eu l'opportunité de rejoindre le service de conservation du musée et maintenant je participe à la préparation des expositions, à la préparation des publications du musée, toujours dans l'idée de permettre aux visiteurs du musée d'avoir une expérience extraordinaire face aux œuvres d'art. J'ai toujours beaucoup aimé les musées, j'en ai beaucoup visité avec ma famille donc ça m'a mis un peu de temps je crois à réaliser qu'un musée c'est un endroit où on peut travailler en fait aussi. Ce qui m'a aidée je pense à découvrir ça c'est une professeure de français au collège qui avait fait un projet tout à fait merveilleux, qui nous avait emmené visiter plein de musées mais qui nous a permis aussi de rencontrer des personnes du service régional d'archéologie, d'aller au Louvre, non seulement dans les espaces d'exposition mais dans les bureaux, les ateliers de restauration, le service des éditions donc c'était tout à fait fascinant et je pense que c'est ça qui a planté la petite graine dans ma tête. En tant qu'assistante de recherche, je recherche des informations, des sources d'informations aussi, des images, des oeuvres, j'aide à les localiser quand on les voit en reproduction mais on ne sait pas où elles sont conservées. Pour mener ces recherches, je me sers de livres, je me sers d'internet aussi qui a de plus en plus des sources d'informations fiables, des bases de données qui sont absolument essentielles pour la recherche en histoire de l'art. La difficulté pour travailler dans le monde des musées, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de postes, alors il faut il faut s'accrocher, il faut être patient, il faut avoir un peu de chance aussi je crois, il faut beaucoup travailler. Après j'ai rencontré aussi ponctuellement toutes sortes de difficultés, par exemple en commençant, en me lançant dans la médiation, j'étais encore assez pétrifiée par l'idée de parler en public. Donc ce qui m'a aidé à surmonter ça, c'est ma passion pour les musées, pour leur mission, l'envie de partager. J'y contribue je crois en travaillant pour une institution de renommée internationale qui attire des visiteurs du monde entier. C'est un lieu qui met en valeur le travail d'artistes normands, le travail des artistes en Normandie, la Normandie elle-même, ses paysages, sa météo même. Je crois que mon arme secrète, c'est la curiosité. Je suis persuadée que c'est elle qui me permet de bien faire mon travail et aussi de rester motivée, puisqu'il y a toujours des nouvelles questions à explorer, des nouveaux sujets, des nouveaux mystères à éclaircir. Je vais dire mes parents qui ont réussi à monter leur entreprise en Normandie, en prenant des risques, en travaillant très dur et tout ça en réussissant à être en parallèle. Des parents extraordinaires pour moi et mes sœurs, qui sont aussi des Normandes audacieuses et des entrepreneurs. Je suis très inspirée par ma famille. Je crois que l'audace c'est du courage avec un grain de folie pour oser se lancer dans des projets qui ne semblent pas toujours très raisonnables et qui sont très nouveaux. Et je crois qu'on en rencontre beaucoup des projets comme ça dans les musées. Donc l'audace est aussi une qualité très utile dans ces métiers liés au musée. Je vais rester dans le même thème. Je leur conseille d'aller dans les musées quels qu'ils soient, que ce soit beaux-arts, histoire, archéologie, sciences naturelles. Ce sont des lieux où on voit toujours des choses extraordinaires, inattendues et inspirantes et souvent tout ça en même temps.